Parce que même moi, à force de refaire cette vidéo, je vois que je l'explique de manière beaucoup plus limpide. Donc partie 7, Coco Nighting vs Canubis. Car voici notre favori, venu tout droit de Rome, le champion aux multiples victoires. Celui que l'on surnomme l'origine masquée, le grand coronavirus et son fidèle Bacillus. Donc pour finir, on va revenir à la réalité, on va revenir au coronavirus. Donc aujourd'hui on est samedi, à un moment donné j'ai voulu aller me promener, et j'ai vu un monde fou dehors en fait. Donc je pense que le déconfinement il est terminé pour de bon. Moi je ne suis pas les actualités, enfin pas comme tout le monde en tout cas. Je suis les actualités à ma façon. Donc ça c'est un dessin d'un, je crois d'un des derniers, si ce n'est le dernier d'album d'Astérix, d'Obelix. Écrit en 2017, et qui parle du coronavirus, comme de par hasard. Ce qui est très intéressant par rapport à cette étude, c'est deux choses. C'est ce champion là, qui est masqué. Donc ce champion c'est quand même un sacré champion parce qu'il a réussi à arrêter l'activité professionnelle de l'humanité pendant presque deux mois. Donc ça je crois que personne, aucun homme n'a réussi à faire ça, mais un petit microbe de rien du tout, et bien il a réussi à le faire. Un petit microbe de rien du tout a réussi à le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il porte un masque. Il porte un masque. Donc moi je dis que ce masque, c'est la tête du champignon. C'est le serpent dont on ne voit pas la tête. D'accord ? Le serpent dont on ne voit pas la tête. Et deuxième chose, c'est que ce serpent dont on ne voit pas la tête, il est debout sur un aigle. Il est debout sur un aigle. Donc le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Et l'aigle, il vient d'où ? Il vient des Etats-Unis. Voilà. Un peuple qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Un peuple dont tu ne comprendras pas la langue. Un peuple au langage barbare. Et les Etats-Unis sont quand même assez célèbres. Dans leur barbarie. Dans leur façon d'imposer leur domination sur le monde. Ok ? Le coronavirus, en fait, ce n'est qu'une excuse. Pour imposer un nouvel ordre mondial. On sait aujourd'hui que c'est un virus fabriqué. Que l'on ne trouve pas naturellement dans la nature. On cherche à trouver un coupable. Alors la Chine, ou les Etats-Unis, ou d'autres. Ou les puissances orwelliennes, par exemple. Donc le coronavirus, c'est une excuse. Pour imposer un nouvel ordre mondial. Le coronavirus, c'est l'obscurité des méchants. Qui règne sur ce monde. Et de tous les méchants qui ne recherchent pas le bien dans leur vie. Avant le coronavirus, la matrice des ténèbres a utilisé la grippe espagnole. Il y a exactement un siècle. Mais bien plus. Exactement un siècle avant la grippe espagnole, il y a eu la peste noire. Et encore avant la peste noire, il y a eu, exactement encore un siècle auparavant, il y a eu à nouveau la peste noire. Je ne sais pas si c'est bien écrit en français, la dernière phrase. Je ne crois pas. Donc là, ici, on a un petit livre qui a été écrit par Alexandre Adleb. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas pris le temps de me renseigner. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait écrit comment ça se passerait avec le coronavirus. Quelques années avant que ça arrive. Voilà. Je reviens. Je vais faire une petite chose, cybernaute. J'arrive de suite. J'arrive de suite. Voilà. Donc tu as dû seulement avoir eu le temps de lire la diapo. Donc à présent, rappelons-nous ce qui a été enseigné dans la partie 5. Le champignon, sous toutes ses formes, c'est le tourbillon de la mort, en quelque sorte. Et la mort, c'est le champignon. Et puis, il s'en fond, on l'abîme. D'accord ? On avait vu que l'antichrist, c'est le serpent. Le serpent ancien, c'est le Père Noël, c'est la bombe nucléaire. C'est le médicament avec ses effets secondaires. C'est le vin, avec ses propriétés hallucinogènes. Donc, le champignon, hallucinogène. C'est l'ange de la mort, qui se manifeste quand il y a cessation définitive de vie. Et tout ça, c'est le champignon. Et la mort aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Coco Nighting. C'est le Covid-19, le coronavirus. And now, ladies and gentlemen, sur le ring aujourd'hui, Coco Nighting vs Cannabis. Coco Nighting vs Cannabis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Yahou, ton Elohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, deux choses. L'alcool, qui est légal, avec des conséquences négatives. Et la marijuana, la bud, la weed, le daga, la ganja, l'herbe. Moi, j'appelle ça l'herbe. L'herbe de la vie. Qui est illégal. Encore beaucoup trop illégal. Et avec des conséquences positives. Positives. Première round. Oh, le public est complètement étonné. Cannabis a vaincu Coco Nighting par KO. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Dans ce temps de ténèbre, je proclame Cannabis vainqueur de ce jour. Et gagnant de tous les temps, Cannabis Power. D'accord, d'accord, Cybernaud, je me lâche un petit peu. Mais reste ici. Même si par avance, le match est déjà terminé. Il faudra bien, il faudra bien, à un moment donné, que l'homme finisse par ôter la merde de son oeil. Voici, il vient sur les nuées, Horus, Yesu, Krishna. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Le cannabis montre des promesses pour bloquer l'infection du coronavirus, selon un chercheur de l'Alberta. Donc ça, c'est au Canada. Et cet homme d'origine polonaise a mis en évidence, durant le confinement, que le cannabis pouvait soigner le Covid-19. Voilà, il y a un autre article aussi, dans l'Eco-Watch. Et je crois que là aussi, c'est au Canada. Je suis l'arbre de la vie, moi, le cannabis. Je suis l'arbre de la vie, moi, le cannabis. Alors, si l'humanité ne revient pas à moi, je l'ai puniré par des catastrophes exponentielles, des tremblements de terre et des tsunamis. Puis, plus tard, par le déluge de feu, comme au temps du grand cataclysme, c'est le mythe de Yonou le Grand, Yonou le Grand. Le mythe de Popol Voo, le mythe de Gilgamesh, l'histoire de Noé. De nouvelles terres, de nouvelles îles apparaîtront, et d'autres disparaîtront. C'est bien plus qu'une petite guérille des continents. Donc là, des photos de l'île de Pâques, qui sont certainement un reste du continent de l'Atlantide. On a aussi des photos de Yonaguni. Ce sont des sites antiques, à l'est du Japon, dans l'océan. Et il y en a deux autres. On a par exemple la ville de Duarka, qui a été découverte récemment. Je crois que c'était en 2010. La ville de Duarka, qui est un vestige, là aussi, d'un ancien continent, la Lémurie. Donc au sud de l'Inde. Et on a aussi des pyramides, apparemment. Mais on manque, je n'arrive pas à trouver des bonnes informations là-dessus. Des pyramides dans l'océan, autour des îles des Bermudes. Je, Anoki, je suis Yahou, ton Elohim, du pays d'Egypte. D'Elohim, excepté moi, tu n'en connais pas. Et de sauveur, il n'en est pas en dehors de moi. Je, Anoki, Anki, 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 La Croix d'Anki, La Croix de Vie, La Vie du Cannabis. Donc moi, le cannabis, je suis Yahou, je suis ton Elohim, du pays d'Egypte. D'Elohim, excepté moi, tu n'en connais pas. Et de sauveur, il n'en est pas en dehors de moi. C'est ça, le Fils du Créateur, le Fils du Créateur, c'est le cannabis. Je suis la raison pour laquelle le Vatican a interdit la lecture de la Bible il y a longtemps. Le loup déguisé en vêtements de brebis, c'est le Vatican. Ah oui, si on découvre la vérité, ils sont démasqués. Je suis ce dont les élites orwelliennes ont le plus peur. Les Rockefellers. Les Rockefellers. Ils ont peur. Je suis le cannabis.